Bonjour et bienvenue à tous sur l'EGATA TV Vous êtes avec le Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Event Horizon Space Defense sur Nintendo Switch Donc c'est un petit jeu qui est actuellement pas très très cher sur l'eShop de la Switch Il est actuellement à moins 50% Donc c'est à dire que le jeu fait 6,99€, moins 50%, 3,49€ L'offre est disponible jusqu'au 5-1-2020 Voilà pour l'information, je ne suis pas sponsorisé par Nintendo ou autre pour Event Horizon C'est juste pour vous le présenter, vous dire que vous pouvez avoir un jeu sympa à petit prix, 3,50€, c'est rien du tout Donc l'éditeur c'est Dragus Game, le développeur c'est Pavel Zinschenko, voilà Et le genre c'est Action-Aventure Le jeu est sorti depuis le 13-12 en Europe Ensuite, classe d'âge c'est 7 ans, on peut y jouer avec le Pro Controller ou la manette normale Et la taille installée sur la Nintendo Switch fait 150 émeaux Pour poser les bases du jeu, vous êtes assiégé, le jeu hardcore vous plonge dans l'univers captivant d'Event Horizon Et vous place à la tête d'une énorme flotte spatiale en guerre avec plus de 12 factions extraterrestres Prenez les meilleures décisions pendant 2 phases cruciales, construction, stratégie et bataille dynamique Vous devez tracer votre propre chemin vers la victoire parmi une grande variété d'objets, de fonctionnalités et d'actions possibles Vous pouvez également voyager pour chasser des verres cosmiques Découvrez des balises et fouiller des épaves qui peuvent contenir des objets cruciaux Il n'y a pas de fin au jeu, vous pouvez gagner en puissance Plus vos ennemis sont redoutables, plus la guerre dure éternellement Alors défendez votre station à tout prix, et bah c'est parti, let's play C'est la fin de la présentation du jeu, on va aller dans le concret J'avais lancé une petite game pour me fier un peu Alors quand je dis fier, c'est un peu voir, c'est à dire comment je tourne et tout ça Mais j'ai pas été très très loin Mais par contre ce que j'ai bien aimé c'est le début Alors déjà gros gros truc Donc c'est pas un shoot them up comme on peut le voir C'est vraiment un truc action aventure Donc le jeu est full English, gros point noir Mais ça n'empêche pas de jouer Donc on y va, on est ce fameux petit vaisseau là Hop, et c'est très très joli Et on fait des belles cabrioles Donc là on a des ennemis, on va aller les voir On joue un peu comme une merde pour changer Et pour tirer, donc voilà Les fameux Space Invaders Et moi ce que j'adore dans ces jeux là Je vous le dis, c'est clairement Le son qui est archi badass Donc pour 3,50€ ça vaut pas trop le coup de se faire chier Voilà c'est un petit jeu des fouloirs On est clairement dans le build d'Axyshel Voilà mon vaisseau est en train de se faire canarder là Voilà c'est parti et on y va Donc côté maniabilité Au début c'est un peu dur Donc vous l'avez, si j'avais lancé la game comme ça directement Je sais pas si je vous avais fait un très très beau record Voilà Donc là on a eu du titane On a eu de la protection Donc ça il va falloir l'installer sur notre vaisseau Donc on va l'installer, on va le mettre là par exemple Voilà on va en mettre un là Donc c'est clairement pour le jeu Vous mettrez où vous voulez vos protections Donc là juste avec le joystick Voilà J'installer Je vais en mettre un là Après on peut les bouger comme on veut Il n'y a pas de problème de ce côté là Voilà Donc tutorial 2 et c'est parti on y va Donc Il y a juste Le joystick De gauche Pour jouer Et le bouton R De la manette Pour tirer C'est bon Voilà C'est tout ce qu'on doit faire J'avance Je tourne avec le joystick Voilà Voilà Donc Sur le côté gauche Vous pouvez voir j'ai mon vaisseau Du coup je dois le protéger Ah Donc comment on fait là En jaune vous avez mes attaques Donc mes lasers En haut c'est ma barre de vue En haut c'est ma barre de vue Ah je vais l'arrêter Mais pas tout On y va en venir On attaque Et voilà on y va en Il peut pas se défendre C'est la mode de défendre Voilà J'en ai en bas Je récupère un peu De boost pour mon arme Il va en train de me tuer Si vous voulez Il va en rester un Normalement dans le coin Donc l'indication Du Space Invader Donc là c'est pour la phase d'entraîneur Donc là c'est un gros On voit De mon attaque Y'a pas une grande grande Distance Là Ok Parti Donc ça je vais les mettre au centre Je me prends pas la tête Voilà Donc dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Si vous aimez ce jeu Voilà On va y arriver Donc dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Si vous aimez ce jeu Si vous allez l'acheter ou pas Et c'est parti Donc moi c'est vraiment En farfouillant sur l'e-shop Que j'ai découvert Et du coup je me suis dit Bah tiens pourquoi pas Le prendre Et vous le présenter Pour la Gata TV Je m'attendais à un truc Un petit peu Un peu moins mou Je vous l'avoue Je trouve le tutoriel Est pas mal Donc là avec les Space Invaders Après je trouve que C'est pas Voilà je m'attendais A un shoot them up de base Comme le menu de descriptif En fait c'est pas du tout Un shoot them up C'est vraiment d'action aventure Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Y'a des phases stratégiques Et à nous de bien Calculer ce qu'on fait On y va Là c'est bon c'est fait On continue Mon vaisseau A le diriger C'était vraiment une purge Au tout début J'étais vraiment vraiment pas dedans Du coup il m'a fallu Ouais 5 bonnes minutes Pour me faire au jeu Sinon au niveau gameplay On reste dans de l'attaque De la défrance De la strat Et là j'ai de la chance J'ai mon vaisseau Qui me défend aussi Et qui se défend lui même Donc pour moi c'est un plus Hop là on continue Allez on y va Par contre La bande son Elle est énorme Qui irait pas Épique Elle colle au jeu Ça il va passer par là Et voilà c'est fait Donc là j'y suis allé en mode Gros bourrin Du coup j'ai pas trop perdu de vie Mais ça a été Ça l'a fait Voilà le principal C'est de gagner Donc là voilà On a fini le tutoriel On peut voir un peu L'image qu'on a à l'écran Tout le long du jeu Donc c'est à dire Les points de vie Les points de défense Les actions Le tutoriel Voilà c'est fait Donc là si j'appuie sur X On va voir J'ai un panneau Pour mon vaisseau Voilà Donc là Au niveau du vaisseau On peut voir Scoot Raven Spectrum Jaune Donc pour l'instant Tout ça c'est bloqué Donc gros rappel Le jeu est full English Impossible de le mettre en français Donc pour ceux qui parlent pas anglais Voilà Et voilà tous les vaisseaux Qu'on peut avoir Durant le jeu Ouais il y a masse quand même Il y a ce qu'il faut Et du coup on peut donner aussi Des niveaux Enfin on va donner du niveau A notre vaisseau Donc si vous aimez Voilà Donc là On a rencontré un vaisseau Et du coup on peut acheter Du personnel Donc du recrutement Voilà Là Là j'ai recruté Euh Ouais On va l'affecter à celui-là Et voilà Donc là c'est parti On est au tutoriel 5 Et on y va Donc là Ils sont un peu partout On attaque Par contre ce que j'aime bien là C'est que ça bouge J'aurais aimé que ça bouge un petit peu plus Parce que là On est vraiment dans le tutoriel Et ils font tout pour que ça bouge à mort Ouais j'aime bien là J'aime bien il y a leur mode bourrin là C'est pas rien de faire Voilà Parce qu'il m'envoie une bombe Allez on descend On attaque On attaque Et le fait d'avoir des Spacing Vader Comme ça là Franchement je kiffe à mort Tous ceux qui ont connu le jeu Spacing Vader Allez les gars Je perds un peu de vie Mais bon c'est pas grave Voilà J'ai terminé le niveau Alors pourquoi j'ai terminé le niveau Parce que maintenant J'ai recruté une personne Et j'ai mon vaisseau Qui a son autodéfone Donc en bas On a les points verts Les points verts ça nous permet Voilà Par exemple d'avoir des réparations Ou le module Donc là je peux acheter des trucs Si je veux les acheter Pour l'instant je peux pas J'ai pas assez Mais voilà Donc là on continue Donc on est dans la galaxie Là on a notre vaisseau à nous Pour pouvoir le changer Donc tous ceux qui voudront le customiser Y'a pas de problème de ce côté là Ensuite ici Voilà c'est pour acheter Des nouvelles choses Donc là pareil Il faut de l'argent Donc là nous on en a 100 On peut pas acheter grand chose je crois Je crois qu'on peut même en acheter Pour l'instant je peux en acheter Voilà Les mercenaires ça on l'a vu tout à l'heure Et donc là on a l'action Donc là l'action Voilà ce qu'il nous propose Donc c'est ce qu'on a vu Et là on peut commencer le jeu Donc là on va commencer le jeu Donc on est au niveau 1 Je vais juste vous montrer ce niveau 1 Voilà ce que je vous ai montré Dans les grandes lignes Le jeu Voilà Et donc là on a plus les Space Invaders Là on va farmer Du coup on retrouve des vaisseaux Comme on a mis Voilà Et du coup il faut les niquer Tout simplement Faut qu'on faire le Le petit truc cool du côté Space Invaders Là je vais faire un petit peu quoi Voilà Du coup on a des vaisseaux Et ça ça doit être le mercenaire J'ai récupéré J'ai récupéré Là il y a des ennemis en bas Je sais pas où ils se sont perdu Et voilà Donc là on a fini La première mission Et on peut attaquer La deuxième mission Voilà level 2 Je suis remonté un peu loin Enfin J'ai descendu loin Là qu'il faut que je remonte Pour avoir les ennemis Et du coup je sais Qu'il n'y a pas de chance Je vais écouter là Alors ça c'est fait Donc pour tous ceux qui aiment Les jeux d'espace Et tout ça Les jeux d'action aventure Bah n'hésitez pas Il est sur une dizaine de trucs Il est disponible Faites vous plaisir Et en plus il y a moins 50% Sur le he-shop Est-ce qu'il y a quelque chose Non Donc on voit les cadavres Un peu Donc évidemment C'est pas le jeu de l'année C'est pas le meilleur jeu Sur Nintendo Switch Pour 2019 Mais c'est un jeu à posséder Surtout pour son prix Et puis bah comme ça a été dit Il n'y a pas de fin de jeu Donc tu peux faire vraiment ton jeu C'est un bon petit jeu des fouloirs Donc sur Nintendo Switch On sait pas quoi faire Bon on va lancer ce jeu là On va lancer par là Bon je pense pas J'ai récité après Niveau gameplay tout ça Ça va Il n'y a pas grand chose A dire de sûr Le son design est là aussi C'est à dire le son design Le son colle bien au jeu Il n'y a pas de problème De ce côté là Niveau graphisme Ça le fait On est sur une vue plongée C'est propre C'est un peu petit J'aurais aimé que mon vaisseau Soit un petit peu plus grand S'il y avait une critique à faire Une grosse critique aussi C'est que le jeu étant en anglais Et pas en français Donc du coup Ça va rebuter certaines personnes C'est vraiment dommage Parce que ce jeu là A un potentiel Il faut l'exploiter Mais pour l'exploiter Il faut comprendre l'anglais Donc voilà Après on peut aller au-delà Donc c'est à dire Comprendre Sans comprendre l'anglais C'est un peu difficile A vous expliquer Mais c'est à dire Qu'on va comprendre Ce qu'il faut faire Sans vraiment comprendre Ce qui est marqué Voilà pour ceux Qui ne comprennent pas l'anglais Je me mets à la place De tout le monde Donc voilà pour la présentation De ce jeu sur Nintendo Switch Donc je vous rappelle C'était Event Horizon Space Defense Sur Nintendo Switch Au prix de 3,49€ Jusqu'au 5 janvier 2020 Profitez-en Euh ouais c'est ça 5 janvier 2020 Donc n'hésitez pas Moi j'ai pas grand chose à dire A part de Bah si vous avez l'e-shop Vous pouvez le télécharger Et y jouer Puisque du coup Il y a une grande grande durée de vie Et c'est un jeu Voilà où on se pose dedans On joue 5, 10 minutes 1 heure, 2 heures On voit pas le temps passer Et les missions Sont relativement Très courtes Mais bien punchy Donc c'est ce qu'on demande Voilà c'est tout Pour le test De ce jeu Sur Nintendo Switch Sur la Gata TV Et je vous dis A la prochaine Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser Un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison Dans les commentaires N'hésite pas A t'abonner à la chaîne Et activer Toutes les notifications Pour recevoir Le point Sur nos sorties vidéo N'hésite pas A aller voir Dans la description Nos liens Vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook Twitter Et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo T'abonner à la chaîne T'abonner à la chaîne T'abonner à la chaîne